Chers amis, bonjour. La météo est peut-être capricieuse à l'instant, mais le contexte pour autant s'y prête. Le vent est portant, même si la formule pour certains ne veut pas dire grand-chose. Il est toujours plus stimulant de partir à la chasse au record que de partir à la chasse au point, déjà plus aléatoire. Alors nous restons sur deux victoires de rang et pourquoi pas la passe de trois ce dimanche contre l'équipe de Lille. Ça, c'est un cran au-dessus, même si au regard du début de saison des nordistes, on peut se dire qu'il y aura la place pour faire quelque chose et peut-être ajouter quelques points de plus à notre musette avant notre prochain déplacement. Il sera temps d'en parler à Angers. S'ils n'avaient pas pris une belle tôle contre le Paris Saint-Germain à Lille, les nordistes ne présenteraient pas aujourd'hui dans le top 10 la plus mauvaise défense du championnat. Ça, c'est tout relatif. Ils ont pris 12 buts, dont 7, c'est vrai, face à Paris. Mais à y regarder de plus près, voilà une équipe qui n'a pas perdu à l'extérieur avec un nul et une victoire à Ajaccio, un nul à Nantes. Donc, partant de là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, non pas par le manque de dynamisme de notre équipe. Elle reste quand même sur deux victoires face à Brest et donc Ajaccio. Mais parce que nous déplorons quelques blessés, quelques absents. Et partant de là, Olivier Daloglio a eu parfaitement raison de souligner que la richesse d'un groupe lui permet d'avancer et de conserver cette dynamique en dépit de quelques joueurs cadres qui ne sont pas encore aptes à donner leur part de travail sur le terrain. Alors, après, bien sûr, il y a cette victoire des Niçois à Lille la semaine dernière, qui, mercredi dernier, qui naturellement va donner certainement plus de capacité de réaction à la formation lilloise, qui va nous donner évidemment du fil à retordre. Mais, partant de l'idée que nous sommes dans cette perspective d'une passe de trois, ça donnerait quand même un pont capital confiance et surtout des points assez importants en nombre avant le déplacement à Angers, donc dans une dizaine de jours. Voilà, Montpellier-Lille, c'est l'histoire d'une belle confrontation entre les champions de France 2021, ceux qui les avaient dépassés il y a quelques années plus tard en arrière. Et puis, ça va être très parlant, là aussi, des capacités de Montpellier de bien s'accrocher au classement qui est le sien aujourd'hui. Un classement qui n'est pas flatteur, un classement qui est mérité au regard des dernières prestations et à confirmer ce dimanche. À partir de 13h au stade de la Mausson, le rendez-vous est pris. Musique 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 Je ne vois pas, ouais ! Non, c'est bon, c'est bon ! ZIACK ! ZIACK ! המ� Sous-titrage Société Radio-Canada